Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, je me suis dit que probablement la plupart d'entre vous n'avaient pas fait de biologie moléculaire depuis un certain nombre d'années. Alors, j'ai commencé ça assez de base. Vous savez, notre corps, il est fait de milliards de cellules. Et dans chacune de ces cellules-là, il y a un noyau comme celui-ci qui contient l'information génétique qui fait que vous avez les cheveux blonds, les yeux bleus ou que vous avez une maladie héréditaire. Alors, donc, c'est important. Donc, c'est un schéma de la cellule avec un noyau à l'intérieur qui contient le matériel génétique qui est en fait de l'ADN. Et cet ADN-là est organisé sous forme de chromosomes. Mais les chromosomes, on ne les voit pas habituellement dans les cellules telles que je vous les ai montrées tantôt. Les chromosomes, on les voit juste quand les cellules sont en division. Alors, on a 20 paires de chromosomes et des chromosomes X et Y. 22 paires plutôt de chromosomes, les chromosomes sexuels X et Y. Alors, ces chromosomes-là, en fait, c'est un long fil d'ADN qui contient l'information génétique. Cette information génétique-là, elle est codée juste par quatre nucléotides. C'est un peu comme dans vos ordinateurs. Vous avez des 0 et des 1. Nous autres, on a un système un peu plus moderne qui utilise, il faut bien le dire, qui utilise quatre lettres différentes plutôt que juste deux. Alors, en fait, ce génome humain, il est constitué de 3,3 milliards de nucléotides et ça constitue un long fil qui ferait 30 mètres de longueur et qu'on réussit à rentrer dans un petit noyau qui fait 10 microns. Essayez de mettre ça dans un ordinateur. Alors, ces nucléotides-là, il y a des parties, des séquences de nucléotides qui vont coder pour une partie d'une protéine. On appelle ça des exons. Et il y a d'autres séquences de nucléotides qui ne codent pas pour les protéines. On appelle ça des introns. Alors, le génome complet humain a été séquencé. Ça a pris 13 ans à faire ça. Ça a pris des centaines de laboratoires à travers le monde. Ça a coûté 3 milliards de dollars pour faire la séquence des 3,3 milliards de nucléotides qui constituent le génome humain et qui codent pour 20 000 gènes, c'est-à-dire 20 000 protéines différentes, peut-être même plus de protéines que ça, parce que plusieurs gènes codent pour plusieurs protéines. C'est assez complexe. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, la capacité de séquencer le génome humain a augmenté de façon fantastique. On est capable de séquencer 100 000 nucléotides par seconde. Alors, on est maintenant capable, dans un seul laboratoire, de séquencer en parallèle six génomes humains en seulement trois jours pour 1 000 $. Alors, vous voyez comment c'est un progrès vraiment fantastique. Ce progrès vraiment phénoménal a permis, par contre, d'identifier des mutations qui sont responsables de 7 000 maladies héréditaires. Alors, ça, c'est un exemple d'une partie d'un gène, celui qui code pour une protéine qui s'appelle la frataxine, en fait une protéine qui est mutée dans l'ataxie de Friedreich. Vous voyez que ce gène-là, il est constitué de 76 616 nucléotides. On peut trouver exactement la séquence de ces nucléotides-là si on va sur le bon site web par Internet. Ici, je vous ai mis juste les 1 500 premiers. À la fin de mon quiz, il y aura un test pour savoir si vous les avez retenus. Alors, cet ADN-là, on en fait une copie pour le traduire en protéines par la suite. Cette copie, ça s'appelle un ARN. Donc, c'est une copie qui va être maintenant non pas à double brin, mais à un seul brin qui va être amenée du noyau vers le cytoplas de la cellule pour permettre la synthèse des protéines. Et comme on a 20 acides aminés différents et qu'on a juste 4 nucléotides, bien il faut un code. En fait, le code, c'est qu'on va employer 3 nucléotides à la fois pour coder pour un acide aminé donné. Alors, vous voyez ici qu'on est en train d'assembler une protéine, différents acides aminés qui sont attachés ici et qui dépendent d'une séquence qui est 3 nucléotides qu'on appelle un codon. Vous voyez que le prochain codon va permettre d'assembler ici une alanine. Alors, donc, ce code génétique-là, il est connu depuis des années. En fait, il est très similaire dans les bactéries, les plantes, les humains, etc. Et ce qui est bien notable, c'est que parfois, vous voyez ici qu'on a certains codons qui codent pour un codon d'arrêt. C'est-à-dire, ça dit que c'est là que la protéine se termine. Alors, ce qui est important de noter, c'est que des fois, il suffit de changer. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans les ARN, le T est remplacé par un U, par un uracile. Donc, la timédine est remplacée par un uracile. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a ici un codon qui code pour une tyrosine, mais on fait juste changer le C par un A et à la place de ça, on a un codon d'arrêt. Et ce qui peut arriver dans le génome humain, c'est que des fois, on a des mutations. Une seule nucléotide qui est changée, on a une maladie génétique. C'est aussi bête que ça. Alors, les protéines, bien, c'est beaucoup plus compliquées que l'ADN. Ça a des formes extrêmement variables. Certaines sont transmembranaires, d'autres sont à l'intérieur de la cellule et jouent tous des rôles importants. Alors, parmi les gens de mutations qui sont responsables de maladies génétiques, bien, il y a des mutations ponctuelles. Un seul nucléotide qui est changé. Des fois, il peut y avoir une délétion d'un seul nucléotide. Et comme vous savez, comme les codons, c'est élu trois à la fois. Vous enlevez un nucléotide, vous venez de changer la séquence de tous les autres codons qui suivent et vous venez de changer la composition de la protéine et puis elle ne fonctionnera pas. Et souvent, on va avoir un codon stop qui va être rencontré au lieu d'avoir un codon qui code pour un acide aminé. Donc, il peut y avoir des délétions d'un nucléotide, parfois de milliers de nucléotides et il peut y avoir insertion d'un nucléotide ou de plusieurs milliers de nucléotides. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que, mettons qu'ici, on avait un gène non muté, on avait une incorporation d'une alanine, on a juste changé un nucléotide et au lieu d'avoir une alanine, on va avoir une proline qui va être incorporée. Pardon, la mutation était ici, on avait un leucine et il est remplacé par la proline. Donc, vous voyez que changer juste un nucléotide, parfois, ça peut vraiment changer une protéine. Ici, on les élus qui se passe quand on a muté puis on a un codon d'arrêt, la protéine se termine. Alors, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent à développer des thérapies géniques, c'est-à-dire l'approche sur laquelle la chercheure travaille depuis au moins une bonne trentaine d'années, c'est de livrer un gène normal pour compenser pour un gène muté. Alors ça, c'est une thérapie, une approche thérapeutique possible pour des maladies qui sont récessives, c'est-à-dire des maladies où les deux copies du gène, on en reçoit une copie de notre père, une copie de notre mère, si les deux copies du gène sont mutées, on va développer la maladie. Par contre, il y a parfois des maladies qu'on dit dominantes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un seul gène de muté, même si on a l'autre copie qui est normale, on a quand même la maladie. Donc, ce genre d'approche de livrer un gène normal pour compenser pour deux gènes qui sont mutés, bien oui, c'est une approche possible, c'est une approche qu'on peut faire par différentes manières, soit de livrer des cellules normales, des fois on peut faire ça pour des fibres musculaires, soit de livrer des gènes sous forme de plasmides, c'est simplement de l'ADN nu, et finalement ce qui est très employé, c'est d'utiliser des vecteurs viraux, c'est-à-dire les virus, on sait tous que ça nous cause des maladies, mais ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les gènes à l'intérieur du virus, on les remplace par le gène qu'on veut livrer à la place et les virus font ça, ils sont habitués à s'attacher à des cellules, à rentrer leur matériel génétique à l'intérieur des cellules et donc c'est notre façon de livrer des gènes à l'intérieur des cellules. Et finalement, on va parler un peu plus tard dans ma conférence, maintenant on est capable de corriger des gènes par une nouvelle technologie qui s'appelle les CRISPR. Alors, il y a déjà des succès de thérapie génique, vous avez peut-être entendu parler des enfants bulles, c'est des enfants qui doivent vivre en isolation même de leurs parents parce que leur système immun est défectueux, il y a un gène qui est défectueux qui code pour une pratoïne anormale qui ne fonctionne pas et à cause de ça, ils ne sont pas capables de se défendre contre des infections virales ou des infections bactériennes et donc ces gens-là doivent vivre complètement en isolation. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant beaucoup de ces patients-là peuvent être guéris en prenant les cellules souches hématopoétiques, c'est-à-dire des cellules qui sont dans leur moelle osseuse, on prend ces cellules-là, on les cultive, on rentre un gène normal pour compenser pour le gène muté, on remet ces cellules-là aux patients et les patients sont guéris. Et pour ce genre de traitement-là, comme pour plusieurs autres, un des virus qu'on utilise beaucoup, c'est le virus associé à l'adénovirus parce qu'il est petit, il fait juste 25 nanomètres de grosseur et surtout, c'est un virus qui ne cause pas de maladie chez les humains, donc au départ, c'est un virus qui était très sécuritaire. Je vais vous montrer un exemple que j'ai vu dans la conférence l'année passée à American Society for Gene and Cell Therapy, c'est un gros congrès international aux États-Unis qui regroupe des milliers de chercheurs qui travaillent en thérapie génique, c'est le traitement d'une maladie héréditaire qui s'appelle l'amorose congénitale de l'héber. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne voient pas parce qu'il y a juste un gène qui est muté. Le gène qui est muté, bien, ça exprime une protéine qui s'exprime dans les cellules de la rétine de l'œil. Alors, ces patients-là ont été traités simplement en injectant dans leur œil un virus, un adéno-associated virus qui code pour le gène de la bonne protéine. Alors, on nous montre ici un enfant qui est de 7-8 ans à peu près. On le voit rentrer à l'hôpital avec sa mère. Il tient sa mère par le bras. Il y a une canne en avant parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Alors, donc, c'est l'enfant qui va être traité pour cette maladie-là. On nous dit qu'à l'école, bien, il doit travailler avec du braille parce qu'il ne voit pas ou il ne voit à peu près pas. Oups! On dirait que la vidéo a arrêté. OK. On nous montre le même enfant deux ans plus tard. Il est en train de faire du bricolage. Il conduit son Bessic. Il se lance la balle avec son père. Il peut même l'attraper. Et il fait des mini… Il joue même au Nintendo. Alors, il a maintenant une vie normale et il avait une cécité héréditaire qui n'était pas guérissable auparavant et qui maintenant peut être guérie. Alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherche qui se fait en thérapie génique actuellement pour différentes sortes de maladies héréditaires des yeux. Il y a beaucoup de progrès dans ce côté-là. Il y a aussi le premier traitement de thérapie génique qui a été approuvé pour commercialisation. C'est un traitement pour une carence dans une protéine qui s'appelle la lipoprotéine lipase. Ce traitement-là a été conçu par un clinicien, le Dr Gaudet, qui est de la région du Saguenay au Québec. Mais les essais cliniques et la commercialisation a été fait aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il n'a pas trouvé le financement pour faire ce genre de recherche-là. C'est le premier traitement approuvé commercialement pour thérapie génique partout à travers le monde. Il y a d'autres traitements où on a du succès aussi. C'est le traitement de l'hémophilie, c'est-à-dire des gens qui saignent parce qu'ils n'ont pas un facteur de coagulation qui s'appelle le facteur 9. Encore une fois, on leur injecte un virus, un adéno-associated virus qui code pour le facteur 9 et ils sont guéris. Là, c'est une question d'examen qui s'en vient. Vous avez deux souris, la souris A et la souris B. Et vous allez me dire laquelle de ces deux souris-là est atteinte de l'ataxie de Fredreich. C'est une maladie qui donne des problèmes de coordination, des problèmes de mouvement. Et vous allez pouvoir me dire laquelle de ces deux souris-là est vraiment atteinte. On a de nouveau la souris A et la souris B. Alors, la question, vous levez les mains, est-ce que c'est la souris A qui est atteinte de l'ataxie de Fredreich? Et est-ce que la souris B est atteinte de l'ataxie de Fredreich? Vous êtes tous mauvais. Parce que la souris B, elle est aussi atteinte d'ataxie de Fredreich, mais on l'a traitée avec un virus quand elle était jeune et elle est guérie. C'est vraiment spectaculaire. Je fais de la recherche depuis nombreuses années et je vais vous dire que c'est quand même les résultats les plus marquants que j'ai obtenus. On essaie de pousser ça vers un essai clinique pour les patients, mais comme d'habitude, ce qui manque, c'est le financement. On nous montre ici la souris qui n'est pas quand même tout à fait guérie normalement. Elle faisait des mouvements comme ça. Ce sont des mouvements quand même anormaux pour cette souris-là. Alors, jusqu'à présent, je vais parler de thérapie génique où on introduit un gène normal pour compenser pour un gène muté. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire depuis deux ans, c'est une nouvelle technologie qu'on appelle le système CRISPR pour Cluster Regulatory Interspace Short Polyndromic Repeat. En fait, je ne m'en souviens jamais. Heureusement que c'était écrit là. Et ça, ce qui est fantastique, c'est que ça vient des bactéries. Les bactéries se servent de ce système-là depuis des millions d'années pour se défendre contre les infections par des virus qui infectent les bactéries. Et on a découvert ça dans les dernières années. Et vraiment, cette découverte-là date de deux ans qu'on peut se servir de ce système-là pour muter des gènes humains ou des gènes de plantes ou des gènes d'animaux. Et en l'espace de deux ans, il y a 1900 publications scientifiques qui ont été faites sur cette affaire-là. Alors, donc, l'idée de ce système-là, c'est tout simplement qu'on emploie ce qu'on appelle un ARN-guide qui a une vingtaine de nucléotides qui sont complémentaires à une vingtaine de nucléotides qu'on cible dans l'ADN. Alors, c'est lorsqu'il y a un bon match ici que ça va venir. Il faut qu'il y ait une séquence ici qui est NGG. Et par la suite, le reste de ce guided ARN-guide-là est constant. Et ça va faire un complexe avec une protéine qui s'appelle Cas9. C'est une nucléase. C'est une protéine qui a pour rôle de couper l'ADN. Et ce complexe-là va se faire juste quand il y a vraiment un bon matching entre l'ARN-guide et l'ADN qui est ciblé. Alors, une fois qu'on a coupé un ADN comme ça, il y a deux choses qui peuvent se passer. Vous voyez qu'on a un brin d'ADN qu'on a coupé ici avec notre nucléase de type Cas9. Il est coupé. Par la suite, on peut soit avoir des micro-délétions et des micro-insertions. C'est utilisé pour rendre des gènes non fonctionnels parce que quand des micro-insertions, des micro-délétions, souvent le nombre de nucléotides qui est introduit n'est pas un multiple de trois nucléotides. Le cadre de lecture des codons va changer et ça va rendre une protéine non fonctionnelle. Donc, on peut se servir de ça facilement pour faire des souris modèles pour différentes maladies où on rend des gènes non fonctionnels. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle une recombinaison homologue. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est de fournir une séquence d'ADN qui a des nucléotides qui sont les mêmes que ce qui précède la coupure et des nucléotides qui sont les mêmes que ce qui suit la coupure. Et entre les deux, on peut introduire la séquence de nucléotides qu'on veut. Et à ce moment-là, ça nous donne un gène qui est corrigé. Cette technologie-là permet de changer exactement les nucléotides qu'on veut. Alors, on voit un petit cartoon ici qui nous montre cette protéine Cas9. Elle contenait l'ARN guide qui vient s'hybrider donc avec l'ADN, qui vient ouvrir cet ADN-là et s'hybrider avec. Et une fois qu'on a un bon matching qui est fait, bien, vous voyez que l'ADN, elle est coupée à cet endroit-là ici. Et une fois que l'ADN est coupée, bien, il y a des nucléotides qui peuvent être perdus de part et d'autre de cette coupure-là. Et parfois, donc, spontanément, il va y avoir une réparation spontanée, comme je vous le mentionnais, où il y a introduction d'un nombre variable de nucléotides. Par contre, l'autre approche est que, suite à la coupure, il peut y avoir des pertes de nucléotides, encore une fois, dans les deux brins. Mais si on a fourni un brin d'ADN qui s'en vient, vous voyez qu'on a un brin d'ADN qui s'en vient ici, qui contient des séquences qui sont complémentaires à ce qui existait déjà, des séquences qui sont complémentaires à ce qui suivait ici. Et entre les deux, on a introduit exactement la séquence qu'on veut. On vient de modifier un gène sous vos yeux, ça vient d'arriver. Alors, j'ai commencé à utiliser cette technologie. Je travaille depuis des années sur différentes maladies héréditaires, sur la dystrophie musculaire de Duchesne, sur l'ataxie de Friedreich et plus récemment sur la maladie d'Alzheimer. Mais cette technologie-là va pouvoir s'appliquer aux 7000 maladies génétiques qu'on connaît parce qu'il s'agit toujours soit de corriger un nucléotide, soit d'introduire un nucléotide, soit d'en enlever. Mais la technologie va fonctionner pour tout ça. Alors, je vous donne un exemple juste ici pour la maladie d'Alzheimer. Vous savez, parfois qu'il y a des gens qui développent une maladie d'Alzheimer dès l'âge de 40-45 ans. Ils ont une forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, on a une protéine qui est située, vous voyez que ça, c'est la membrane d'un neurone, une cellule du système nerveux. Alors, il y a une protéine qui est de deux côtés de la membrane. Ça s'appelle l'amyloide precursor protein. Alors, cette protéine-là, elle est normalement dégradée par un enzyme qui s'appelle une alpha-secrétase qui vient couper ici. Ça produit un fragment et d'autres fragments qui sont ici. Tous ces fragments-là sont dégradés et ça ne cause pas de problème. Mais de temps en temps, la protéine peut être coupée par un autre enzyme qui s'appelle une beta-secrétase. Et par la suite, c'est coupé par un autre enzyme qui s'appelle la gamma-secrétase. Ça forme un petit fragment de protéines qui a juste 40 à 42 acides aminés de longueur. Et ce fragment de protéines-là, ils s'agrègent les unes aux autres et ça forme des plaques dans le cerveau. Ça se met entre les neurones. Ça se met entre les contacts que les neurones font entre eux autres, qu'on appelle des synapses. Et là, la mémoire commence à moins bien fonctionner. Les neurones mèrent et la maladie progressent. Alors, tout ça, c'est parce qu'on coupe avec la beta-secrétase en premier au lieu de couper avec l'alpha-secrétase. Alors, il y a de nombreuses mutations dans cette protéine-là. Vous voyez ça ici, c'est une séquence des acides aminés dans cette protéine-là, juste pour une partie de la protéine qui est la partie qui passe justement à travers la membrane. Et tous les endroits où on a des étoiles, c'est des endroits où il y a eu des mutations. Ces mutations-là sont habituellement proches des sites de la beta-secrétase, de l'alpha-secrétase, de la gamma-secrétase qui est ici. Et toutes ces mutations-là font en sorte que les gens développent la maladie d'Alzheimer. Alors, ici, j'ai pointé avec une flèche rouge un acide aminé qui nous intéresse. C'est une alanine dans la plupart d'entre nous. Mais il y a eu un essai, il y a eu une étude de population qui a été faite en Suède. On a analysé ce gène-là dans des personnes de plus de 95 ans qui n'avaient pas la maladie d'Alzheimer. Et ils sont aperçus que chez ces patients-là, l'alanine était remplacée par une tréonine. Et ce que ça fait, comme cette alanine-là, elle est située très proche du site de coupure par la beta-secrétase, ça fait en sorte que la beta-secrétase est moins capable de couper. Si elle est moins capable de couper, il y a moins de formation de ces peptides de 40 à 42 acides aminés qui causent des problèmes. Par contre, d'autres acides aminés qui sont tout près de cet endroit-là, s'ils sont mutés pour un autre acide aminé, comme ici, mettons que l'alanine est muté pour une valine plutôt qu'une tréonine. Là, au contraire, on développe une maladie génétique parce que la beta-secrétase la coupe plus facilement. Alors, donc, ce qu'on a fait dans mon laboratoire jusqu'à présent, c'est de prendre des cellules humaines. Donc, on voit ici, c'est un schéma de notre exon 16 de la protéine amyloïde précurseur protéine. Alors, ça contient normalement, dans nos cellules, ça contenait une alanine. Puis, on a développé un ARN guide qui vient reconnaître une séquence tout près de là. Alors, ça nous permet de couper le gène ici. On fournit par la suite un ADN donneur qui va contenir une tréonine, qui va contenir le code génétique pour une tréonine plutôt que pour l'alanine. Et d'autres mutations sont introduites ici pour nous permettre de reconnaître ce qu'on a fait. Et on peut même introduire une mutation dans l'intron qui suit pour faire en sorte que le gène peut être coupé par un enzyme de restriction. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réalisé cette mutation-là dans des cellules humaines et on peut montrer par la suite, on peut vraiment séquencer. On voit ici la séquence normale, wild type, et on voit ici la séquence mutée. On voit qu'il y a des nucléotides qui ont été changés. On voit aussi que dans l'intron, normalement, on avait cette séquence-là. On a changé le nucléotide ici pour en faire un nouveau site de coupure pour un enzyme de restriction. Le message, c'est qu'avec cette technologie-là, on est capable d'aller changer les nucléotides qu'on veut dans un génome, même si on a 6 milliards de nucléotides à l'intérieur d'une cellule. C'est extraordinaire. Je ne pensais jamais que je verrais ça dans mon vivant. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, je me disais, si on peut séquencer le génome humain avant que je vienne, tu sais, avant que je meure, on va être bien surpris, tu sais. Non seulement on a séquencé le génome humain, mais maintenant, il y a des projets de recherche pour séquencer 1000 génomes humains ou même plusieurs dizaines de milliers de génomes humains. Tout ça va nous permettre de comparer ces génomes-là et d'identifier les changements qui sont responsables de maladies génétiques. Il y a énormément de différences entre votre génome. Chacun d'entre vous, vous avez des différences dans votre génome. C'est ce qui fait qu'il y en a qui ont le nez plus pointu que d'autres, là. Je vais donner à dire que certaines de ces modifications-là sont responsables d'une maladie génétique. Et en fait, chaque jour, dans chacun d'entre vous, il y a 100 000 mutations qui se passent par jour. Vous avez des milliards de cellules, mais à l'intérieur de ces cellules-là, de temps en temps, il y en a une qui a une mutation. Il y aurait jusqu'à 100 000 mutations différentes par jour. Et certaines de ces mutations-là font en sorte qu'on développe des cancers. On se sert maintenant aussi de cette technologie-là. Dans l'ataxie de Friedreich, l'anomalie, c'est qu'on a l'exon 1 qui est ici, l'exon 2, ça code pour la protéine frataxine. Mais entre les deux, dans l'intron, dans une partie qui ne code pas pour la protéine, on a une longue répétition d'un trinucléotide qui s'appelle GA, GA, GA. En fait, normalement, chez les individus normaux, on a de 9 à 34 répétitions comme ça. Mais chez les patients, on a de 150 à 3000 répétitions de GA, ça fait en sorte qu'il y a moins de frataxine de produit. On a plus de difficulté à produire le messager RNA. Et une des approches sur lesquelles on a déjà réalisé dans le laboratoire, c'est de couper ici, de couper là, d'enlever le morceau qui est trop, puis de faire un gène que le morceau n'est pas là, puis ça marche bien mieux. Alors, vous voyez comment on peut appliquer ce genre de technologie-là à différentes approches. Il y a à Saint-Hyacinthe, à l'École de médecine vétérinaire, une facilité qu'ils appellent un Biotherapy Production Unit, là, en français. C'est un laboratoire qui a coûté 6 millions de dollars à construire. Vous voyez tout l'équipement qu'il y a là-dedans. Ça a été construit il y a 10 ans. Ça n'a jamais servi. Ça n'a jamais servi. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une subvention. Les instituts canadiens de recherche, excusez, du Fonds canadien pour l'innovation pour construire cette facilité-là. Et par la suite, les chercheurs qui avaient fait la demande n'ont jamais obtenu de subvention pour la faire fonctionner. Alors, c'est dramatique comme ça. Maintenant, l'équipement qui est là-dedans, bien, il n'y a pas ses dates. Les garanties sont finies. Pour remettre ça en fonction, ça prendrait au moins 500 000 dollars. Et ça servirait à quoi? Ça servirait à produire des vecteurs viraux pour rentrer des gènes normaux pour compenser pour les gènes mutés. Ou la technologie que je vous ai montrée tantôt, d'essayer d'utiliser cette technologie des CRISPR, bien, il faut rentrer le gène de la Cas9, il faut rentrer l'ADN normal codant, il faut rentrer le gène codant pour l'ARN-Guide. Tout ça, c'est livré par des vecteurs viraux qui pourraient être produits dans cette facilité-là pour développer éventuellement des thérapies géniques pour les maladies héréditaires qui sont au Québec. On en a de nombreuses maladies héréditaires au Québec à cause de ce qu'on appelle un effet fondateur. Vous savez, il y a eu très peu de colons français qui sont venus ici au début pour former la population québécoise. Parmi ces colons français-là, il y en avait qui avaient des gènes récessifs. Ils en avaient juste une copie, pas de problème, ils n'avaient pas la maladie, mais éventuellement, à force de se reproduire, bien, il y a d'autres, donc des mâles et des femelles qui sont mariées ensemble, qu'il y avait des gènes récessifs. Et donc, à ce moment-là, on développe la maladie héréditaire. C'est pour ça qu'au Saguenay, il y a de nombreuses maladies héréditaires. Et je pense sérieusement à poursuivre la France pour nous avoir envoyé des gens au début qui avaient des mauvais gènes. Alors, le message, c'est qu'on rentre maintenant dans une ère où on peut espérer développer des traitements pour beaucoup de maladies génétiques. Le principal problème, la principale limitation, c'est les subventions pour ce genre de recherche-là. Et je peux vous dire que le gouvernement actuel ne nous aide pas particulièrement. Donc, il faut au Québec, la raison pour laquelle j'ai accepté de donner une conférence ici, c'est qu'il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe dans les laboratoires, qu'on est capable de développer des thérapies pour ce genre de maladies-là. Il faut qu'il y ait une reconnaissance des gouvernements canadiens et provinciaux pour reconnaître que ça existe, les maladies génétiques. Chacune de ces maladies génétiques-là, elles sont rares. Il y en a 7 000 différentes. Quand on les regroupe toutes, c'est responsable de maladies génétiques, c'est 7-8 % de la population canadienne. Ce n'est pas un problème rare. C'est un gros problème pour l'ensemble de la population. Et si on pouvait traiter ces gens-là par des traitements qui offrent des solutions permanentes, une guérison, bien, ce serait des gens qui éventuellement coûteraient moins cher au système de santé que de les garder malades. Mais pour réussir ça, ce qu'il faut, c'est d'avoir les subventions pour pouvoir continuer ce genre de recherche-là, pour faire en sorte que les facilités qui ont été bâties pour 10 millions de dollars à Saint-Hyacinthe puissent vraiment fonctionner. Merci. Merci, M. Tremblay. Merci. Applaudissements. Applaudissements.